... Ce week-end, les amateurs de voitures anciennes avaient rendez-vous à ArthoExpo avec Ravera. 33e bourse d'échange qui se déroule ici à ArthoExpo depuis l'ouverture d'ArthoExpo. Progressivement, c'est une manifestation qui est montée en puissance et qui, aujourd'hui, est peut-être à peu près à son maximum parce qu'on a atteint les limites d'ArthoExpo largement. Et combien de véhicules sont exposés aujourd'hui ? Alors, il y a une cinquantaine de voitures à l'intérieur. Il y a 6000 m² en bourse d'échange pour les amateurs qui cherchent des pièces. Et puis ici, sur le parking extérieur, il y a environ 300 places. Et c'est au moins le double système trip qu'il aurait fallu parce que ce matin, on a eu de très très grosses difficultés puisque beaucoup de visiteurs en ancienne n'ont pas pu accéder au parc et ça nous a causé un peu de soucis. D'accord, donc la manifestation a atteint son maximum dans sa capacité d'accueil ? On est dans les limites d'ArthoExpo, de toute façon. D'accord. Donc peut-être par l'avenir, s'étendre sur un site extérieur plus grand ? Ce n'est pas le but. Je veux dire, on est à Rajoy et on ne souhaite pas aller s'installer. On a forcément des appels du pied d'autres villes comme Douai, mais ce n'est pas le but. On est à Rajoy et on souhaite le rester. Il faut qu'on trouve absolument une solution pour le parking des visiteurs en ancienne. Les amateurs et collectionneurs se sont bousculés et en plus, une bonne nouvelle pour les amateurs de voitures anciennes, les 75 ans de la traction avant qui sont fêtés à Arras. Cette année 2009, c'est les 75 ans de la traction avant. Donc on va essayer de faire quelque chose, on va fêter ça lignement parce que c'est une fête qui est quand même exceptionnelle. Trois quarts de siècle pour une voiture qui est quand même légendaire. C'est partie du patrimoine aujourd'hui, une autre culture française et du patrimoine français. C'est une voiture qui est née en 1934, qui a passé des périodes que l'on connaît, à la fois les belles années, les années 30, avec les congés payés, les années 36, etc. Jusque la guerre, on vous imagine De Gaulle sortant de sa voiture présidentielle, etc. qui était la traction avant. Donc cette voiture va avoir 75 ans cette année. Les quatre plus grands clubs internationaux collectionneurs de voitures se sont rassemblés pour faire un événement qui se veut complètement extraordinaire et qui n'a jamais été fait jusqu'à Breva. Donc c'est un événement qui va se passer le 10, 11, 12, 15 juillet à Arras. Et l'idée est de faire une véritable fête populaire. Bien évidemment, ce sera un événement pour des passionnés. On compte avoir plus de 1000 tractions. Et donc pour ça, on a demandé, la municipalité d'Arras, qu'on remercie avec le conseil général, qui sont partie prenante dans l'événement, vont nous aider à monter ça et faire en sorte de faire connaître cette voiture au grand public. C'est pour ça que les places d'Arras et le centre-ville d'Arras nous consacraient entièrement pendant les trois jours. On a organisé plein de manifestations pendant ces trois jours. On va essayer par exemple de battre un record pour entrer dans le business de record. On va essayer de faire tourner une voiture pendant 75 heures, une traction avant pendant 75 heures non-stop, chose qui s'est déjà fait, mais on va la faire tourner avec un carburant vert pour entrer dans le livre des records et montrer que nos vieilles voitures, qui ont plus de 50 ans, malgré tout, cette voiture exceptionnelle est capable d'être, malgré tout, une voiture moderne, un revoulé. On va voir par exemple aussi un superbe musée, un musée qui va être ici sur Artois Expo, qu'on va prendre pendant les trois jours. On va retrouver la 15 du général de Gaulle, mais celle aussi de Chaplin, qui était un passionné de traction avant, celle du président Coty. Donc toutes ces voitures prestigieuses vont être ici pour un musée qui est éphémère, qui n'a jamais été montée, qui n'a jamais été vue dans le monde entier. Le clou du spectacle sera une parade. On n'a jamais vu ça, on est trop passionné, faire une parade. Et donc les géants de la race vont sortir, les géants... On veut montrer le patrimoine de notre région à tous ces gens qui vont venir du monde entier, puisqu'aujourd'hui, à cet événement, sont déjà inscrits des Australiens, des Canadiens, des Américains, des Portugais, des Autrichiens, etc. On a déjà aujourd'hui plus de 600 voitures qui vont être présentes, 1300 participants. Et dedans, il y a pratiquement un tiers d'étrangers. Rendez-vous donc du 10 au 13 juillet pour la traction avant et l'an prochain pour le salon de Ravera.